Sermon 169 de Saint-Augustin, Suite Sors, sors de toi-même, tu es pour toi un obstacle, et en t'élevant toi-même, tu ne prépares que des ruines. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain qu'on se fatigue à la construire. Psaume 126, verset 1 Garde-toi donc de chercher à acquérir ta propre justice. Oui, la justice vient de Dieu, elle doit venir de la loi donnée par Dieu, mais puisqu'elle vient de la loi, qu'elle ne vienne pas de toi. C'est l'apôtre qui le dit, et ce n'est pas à moi que doivent s'en prendre les amis de leur propre justice. Voilà le livre, ouvre, lit, écoute, comprend. Ne cherche pas ta justice, quoi qu'elle vienne de la loi, l'apôtre la considère comme du fumier, dès qu'elle est la tienne. Car en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir la leur, ils ne sont point soumis à la divine justice. Romains, chapitre 10, versets 1 à 3 Ne t'imagine pas qu'étant chrétien, tu ne saurais te heurter contre la pierre d'achoppement. Tu t'y heurtes dès que tu dérobes quelque chose à la grâce. Et n'est-on pas plus coupable de se heurter contre le Christ sur son trône que contre le Christ sur la croix ? Sois juste, mais par la grâce, par le secours de Dieu, et non par toi, que vos prêtres soient revêtus de justice. Psaume 131, verset 16 On reçoit un vêtement, il ne naît pas avec les cheveux, et il n'y a que les animaux qui naissent, tout vêtus. Telle est la grâce que préconise l'apôtre, tu dois l'attendre de Dieu. Gémis pour l'obtenir, crois et pleurs afin que Dieu te la donne. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, est-il écrit. Joël, chapitre 2, verset 32 Remarque qu'il ne s'agit pas ici de la guérison de quelques mâles corporels, tels que seraient la fièvre, la peste, la goutte ou tout autre. Non, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est-à-dire qu'il sera justifié. Si le Seigneur a dit « Le médecin n'est pas nécessaire à ceux qui se portent bien, mais aux malades », n'a-t-il pas expliqué sa pensée par ses autres paroles « Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs » ? Matthieu, chapitre 9, verset 12 à 13 Quel bonheur de connaître la vertu de la résurrection du Christ ! Êtes-vous étonné qu'il ait ressuscité son corps ? Est-ce en cela que consiste la vertu de sa résurrection ? Ne ressusciterons-nous pas aussi à la fin des siècles ? Ce corps corruptible ne se revêtira-t-il pas d'incorruptibilité, ce corps mortel d'immortalité ? Le Christ est ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus, et la mort n'aura plus sur lui d'empire. Romains 6, 9 Ne ressusciterons-nous pas, si j'ose le dire, d'une façon plus admirable encore ? Sa chair est ressuscité sans avoir été corrompue, la nôtre sortira pleine de vie de la corruption même. Il est beau sans doute qu'il nous ait devancés pour être notre modèle et nous montrer ce que nous devons attendre. Mais ce n'est point là tout ce qu'avait en vue l'apôtre, en parlant non pas de sa justice, mais de celle qui vient de Dieu, ni en faisant mention de la vertu de la résurrection du Christ, il voulait y faire voir la justification. Car c'est la résurrection du Sauveur qui nous justifie, comme c'était la pierre qui opérait la circoncision. Voilà pourquoi saint Paul a commencé par ces mots, c'est nous qui sommes la circoncision. Comment a-t-elle été produite ? Par la pierre. Quelle est cette pierre ? Le Christ. Quand a-t-elle été produite ? Le huitième jour. Aussi bien est-ce en ce jour que le Seigneur est ressuscité.